Musique Alors aujourd'hui nous allons jouer King's Barns. Et juste à l'entrée de King's Barns on retrouve comme vous voyez ici le R&A Equipment Testing Facility. Ça vient d'être inauguré ça fait environ 12 ans. On appelle ça aussi le Allen Robertson House. Alors c'est là où on retrouve toute une facilité de recherche. Et en même temps on y teste les différents bâtons des manufacturiers pour leur conformité aux règles. Musique Donc King's Barns c'est assez récent. Ça date de l'année 2000 conçu par Kyle Phillips. En fait j'ai été très surpris des conditions de jeu de King's Barns. Je dois dire que c'est le plus beau terrain que nous avons joué dans l'Ecosse et de loin. De loin le plus beau terrain. C'est un genre lisse mais avec des dénouvellations. Il y a un très beau layout. Les conditions de jeu sont absolument impeccables. Le King's Barns est stuée en bordure. de mer et comme vous pouvez le voir les paysages sont absolument remarquables. Très 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 beau. Musique Sous-titrage Fé. Sous-titrage Fé. Sous-titrage ST' 501 ... ... Alors ici c'est le trou numéro 13 à King's Barnes, on l'appelle le Cliffs, d'après moi c'est le trou qui m'a plu le plus en Écosse, le trou que je trouve le plus beau de tous les parcours qu'on a joué en Écosse, petit par trois environ 150 verges, mais faut être soulevé, sinon c'est dans le trouble. ... Alors ici on a le trou numéro 15 qui est directement sur le bord de l'océan, environ 200 verges en montant, très putaresque aussi sur le bord de la mer en montant, c'est très beau. ... 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